bonjour à tous et à toutes je suis mathias picard je suis chez moi actuellement voilà c'est le confinement et c'est la première fois que je fais une vidéo en selfie et voilà voilà je vais vous présenter mon livre Jim Curious voyage à travers la jungle c'est un livre qui est sorti l'année dernière il y avait eu déjà un premier tome voyage au coeur de l'océan c'est un livre qui se regarde avec des lunettes 3d vous les voyez là et ben je suis fier de Jim ce petit scaphandrier parce qu'il a gagné un prix et c'est des enfants qui lui remettent ce prix le prix Graouli voilà je suis super fier de lui les histoires de Jim Curious sont très simples dans le schéma narratif c'est un personnage qui part de sa maison et qui finit par revenir à sa maison mais il effectue pendant toute la durée du livre du temps du livre un voyage par lequel il va rencontrer des animaux et la végétation et aussi la trace de l'homme qui est toujours présente mais il ne rencontre pas d'autres humains il seul alors la naissance de Jim Curious elle vient juste après 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 la découverte de du relief par les anéglyphes c'est en faisant mes premières images en 3d que j'ai eu cette sensation de plonger littéralement dans les images et je trouvais ça fabuleux du coup j'ai eu envie de faire un livre avec ce procédé c'est là qu'est apparu ce personnage un scaphandrier qui tout simplement plonger dans les images je crois que ce livre vient de l'envie de dessiner de la nature de dessiner à la fois les animaux mais aussi les plantes la végétation il y avait une petite envie de d'encyclopédie de la nature et puis de s'y plonger littéralement avec avec ses lunettes 3d il y a une une sensation une envie de s'en rapprocher alors créer une image en anaglyphe ça consiste à donner à voir une image avec deux angles de vue légèrement différents et pour pour la réaliser je vais faire un dessin en noir et blanc et je vais ensuite le dupliquer en bleu et en rouge et faire un décalage du bleu par rapport au rouge tout ça en pensant à la composition en profondeur donc il ya des plans qui sont plus ou moins enfoncé dans l'image ou d'autres plus plus rapprochés de nous pour faire les dessins de Jim Curious j'utilise de l'acétate donc c'est un film plastique transparent sur lequel j'applique de l'encre de chine voilà et une fois qu'elle est sèche je peux la gratter avec un petit ustensile comme ceci voilà et je gratte je fais apparaître tout le tout le blanc toute la lumière dans l'image voilà cette technique de dessin elle me permet de créer beaucoup de détails j'aime l'idée qu'on parte de l'obscurité pour faire amener la lumière pour amener la lumière c'est à dire le blanc et donc ça c'est pas une image de Jim Curious mais en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à travailler c'est à faire ses dessins et c'est hyper important quand on passe des heures à dessiner d'avoir un peu de plaisir dans ce qu'on fait bon j'espère que cette petite capsule vidéo vous a plu je voudrais mettre mes lunettes du moyen-âge qui fonctionne bien sûr pour remercier les enfants tous les enfants qui ont voté pour tous les livres du prix Graouli et qui ont permis à Jim Curious de recevoir ce prix merci beaucoup je suis ravi avec Jim on est très fiers merci à vous et je tiens aussi à remercier le livre à Metz pour sa gentillesse et l'organisation de ce festival malgré les conditions et voilà pour moi c'est important de même si c'est pas facile de de se filmer et de faire cet exercice là voilà c'est important de le faire important aussi que pendant cette période voilà on continue à lire des livres et on continue à aller en librairie la manière dont on peut c'est à dire voilà par internet éviter d'aller chez amazon contactez votre libraire il peut vous commander des livres et voilà c'est hyper important parce que sans ça on est foutu et c'est ça serait un peu dommage ne plus avoir de création de livres et de lecture ça serait même une catastrophe donc click and collect et lisez